Bonjour, je me présente, je m'appelle Sarah, je suis aquariste ici à l'Aquarium et je me trouve présentement dans la galerie d'eau douce pour vous parler d'une espèce qu'on retrouve au Québec qui s'appelle la Tortue Pinted. C'est une espèce qui est bien répandue un peu partout au Québec. On peut l'observer dans divers milieux aquatiques, mais aussi ici à l'Aquarium où nous avons un mâle qui est avec moi et une femelle qui est en train de se reposer sous les lancres chauffantes. La Tortue est un animal qui est ectotherme, c'est-à-dire qu'il ne produit peu ou pas de chaleur. C'est pourquoi, en milieu naturel, on peut les observer sur les rochers après se faire doré au soleil et en milieu zoologique, pour reproduire les meilleures conditions possibles pour eux, on a des lancres chauffantes et des lancres qui reproduisent les UVA et les UVB. Vous vous demandez peut-être ce que la Tortue fait en ce moment en hiver au Québec. La Tortue va hiberner, c'est-à-dire qu'elle va s'enfouir sous la boue ou s'immerger sous l'eau et ne va pas du tout respirer par le nez, comme elle le fait présentement, mais va respirer par la peau et elle a cette capacité-là de s'approvisionner en air par la peau. Les tortues qui se trouvent plus au sud ainsi que celles qui se trouvent ici à l'Aquarium n'auront pas besoin d'hiberner parce que les températures sont confortables toute l'année. On a décidé de vous parler aujourd'hui de la Tortue Fainte parce qu'on a pu observer des paradigmes officiels. C'est-à-dire que le mâle va se placer devant la femelle et va lui donner des petits coups de pattes sur la tête et le cou. Et si la femelle est réceptive, va faire de même. D'ailleurs, la femelle peut garder la semence du mâle pour une période de trois ans. Et en terminant, on vous rappelle que toutes les tortues du Québec, les tortues sauvages, sont protégées en vertu de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Donc, cette loi vous interdit de les chasser, les capturer, de les garder en captivité ou de les vendre. Merci de votre attention et à bientôt! Sous-titrage ST' 501